Bonjour ou bonsoir à chacun de vous. Bonsoir, bonjour, Paul Pelletier. Aujourd'hui, on a, pour l'épisode 7, on a une femme, une grande femme, une grande femme de théâtre, une grande artiste avec nous, Paul Pelletier. Donc, je vais vous lire un petit peu, une petite présentation avant qu'on enchaîne sur une discussion. Donc, Paul Pelletier est une pionnière. Elle est une acteur, créatrice, metteur en scène, auteur et pédagogue féministe. Le travail de Paul Pelletier consiste à créer des espaces où cohabitent le féminin et l'art théâtral. Selon elle, le féminin représente la part opprimée de l'humanité et le théâtre est le lieu où s'exprime le plus exactement l'inconscient collectif d'un peuple. Le point de rencontre de ses deux passions de sa vie est le lieu où la vérité se rend manifeste. Paul Pelletier, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci surtout d'accepter d'être sur ce balado, de discuter avec nous aujourd'hui. On commence toujours par une question qui semble banale mais qui ne l'est pas du tout, encore moins dans des périodes aussi mouvementées qu'actuellement. Donc, on commence toujours avec comment ça va aujourd'hui ou ces jours-ci. comment ça va, Paul Pelletier? Je travaille sur la lumière, je travaille sur le son pour percer l'opacité. C'est une clairvoyante en moi. Je sens beaucoup le désir de régler les choses par la violence, qui est une grande caractéristique de l'inconscient collectif. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'humanité où on ouvre vers des très grands idéaux, ça ne dure pas longtemps. Moi, comme j'ai connu ça ici et que j'ai vu se refermer si brutalement, puis là, en ce moment, ça ne peut pas être plus brutal. Donc, je travaille pour percer ça, cette opacité-là et cette espèce de volonté de régler par la violence qui va peut-être nous vous achever complètement. Alors, voilà. Oui, la lumière, on en a tellement besoin. On est naturellement, on est comme des plantes, on tend vers ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile parfois de la voir, c'est difficile de la sentir, c'est difficile de la trouver parfois. Je suis bien d'accord. Votre perception de la crise, est-ce qu'on peut appeler sanitaire? Je ne le sais même plus. Mais de la crise qu'on vit actuellement, qu'on a vécue, qu'est-ce que c'est votre perception? C'est quoi votre senti par rapport à ce qu'on vit ces derniers temps? Au niveau conscient, pour moi, c'est une fabrication. C'est-à-dire que ce n'est pas… Au début, j'ai fait mes recherches scientifiques et tout ça. Mais moi, je travaille des niveaux de perception plus profond au niveau de l'inconscient collectif. Mais au niveau conscient, je me suis dit non, ça, c'est une fabrication. Parce qu'il y avait des remèdes parfaitement… Docteur Raoult, tout ça. Donc, ça aurait pu être… Donc, c'était possible. On le sait que la définition de pandémie a été changée, que les chiffres ont été… C'est-à-dire, pour moi, c'est une fabrication. C'est-à-dire que ce n'était pas grave, ça aurait pu se régler. Il n'était pas nécessaire de faire un vaccin qui a été fait rapidement, qui est très douteux dans toutes ses dimensions. Mais l'affaire, c'est que moi, avec la méthode que j'ai mise sur pied pour développer le rayonnement des artistes, pour que ce soit quelque chose de plus puissant dans l'humanité, ce que j'ai découvert avec mes sept lois, c'est que l'affaire, elles sont toutes importantes, mais l'affaire la plus importante, c'est qu'on est toutes complètement déterminées par l'inconscient collectif. C'est lui qui nous dit. C'est lui qui nous dit. Et en plus, dans mon travail, avec ce que j'appelle l'état de présence, quand tout le monde est en état de présence, littéralement, je te dis, c'est complètement empirique, mon affaire, ce n'est pas ésotérique. Je l'ai vu, je l'ai vu pendant des années et des années, des milliers de fois. L'inconscient collectif, si tout le monde est en état de présence, se révèle dans le groupe. Et ce que j'ai vu cinq ans avant que le COVID commence... Pardon. C'est-tu moi, ça? Non, c'est moi, excuse-moi. OK. Avant que le COVID commence, dans toute... Beaucoup, beaucoup d'improvisations, ce que je n'avais jamais vu depuis, ça fait 30 que j'ai fondé ce centre d'entraînement, cette méthode-là. Tout le monde, cordé, couché à terre, enligné comme dans un camp de réfugiés, les jambes allongées, léthargiques, impuissants, pendant cinq ans, avant le COVID. Et donc, comme c'est une structure de genre camp de réfugiés, on va se corder, on va se taire, on va se coucher, on va mourir quasiment. Le plus jeune, à un moment donné, 18 ans, qui voulait rentrer dans une grande école de théâtre, s'est couché dans le fond. En général, un jeune qui veut être acteur, il fait le fanfaron, il essaie d'être vu. Il s'est couché dans le fond, en dessous de... Bon, tout ça pour te dire que pendant cinq ans, j'ai vu l'inconscient collectif nous dire, ça s'en vient. On va tous se coucher. On va attendre. On va être léthargique, impuissant. Alors, tout ça pour dire que ma perception de ce que ça veut vraiment dire, cette affaire-là, l'inconscient collectif veut la mort. Il l'annonce. Parce qu'à un niveau conscient, tu te dis, comment ça se fait, qu'on s'énerve tant pour cette affaire-là, qui peut se... C'est que... Alors, je me dis que ce soit un virus. J'ai aussi pensé quand... Je me suis dit, ça c'est la suite du 11 septembre. C'est-à-dire, l'humanité entre dans une période de noirceur. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, on s'en va vers l'extinction. Et je peux te dire dans mon travail que ça ne me ment pas. Il y a des notes dominantes. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, alors, donc, à un niveau conscient, je dis, il y a des gens certainement qui manipulent, qui veulent nous faire peur avec quelque chose qui est vraiment pas... qui est réglable. Donc, on veut me faire peur. Et c'est quoi les deux grandes peurs qu'on va utiliser? C'est la peur de la mort, évidemment. Puis la peur de manquer, de ne plus avoir d'argent, de perdre son travail. Fait que j'ai dit, bon, moi, je vais confronter ces peurs-là, puis je vais en triompher. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand tu es confronté avec la mort, là, tu commences à te poser des vraies questions. Pourquoi je vis? Est-ce que ça a un sens? Comment j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je veux continuer comme ça? Évidemment, si tu es vraiment terrorisé, puis tu penses que la solution est à l'extérieur, c'est-à-dire l'État, le papa, le méchant, tu n'iras pas très loin, mais ce n'est pas mon cas. Je veux avoir des raisons incandescentes. Donc, ce que je fais depuis deux ans, c'est que les peurs, là, une par une. Oui, on les adresse. Déshabille, déshabille la poupée. Et c'est passionnant. Au début, j'ai vu ça. Donc, je me dis, OK, je suis en train de guérir beaucoup de choses. Chaque fois que j'avais de mal à la gorge, si tout le monde était obsédé par ça, j'allais voir à l'intérieur quelle est la peur qui montait. Quand j'identifiais la peur, le mal de gorge disparaissait immédiatement. Donc, tout ça, pour moi, c'est des voiles, des voiles qui permettent de dire, OK, est-ce que j'ai vraiment d'affaires à continuer à vivre? Vraiment? Et pourquoi? Donc, je trouve ça très confrontant, mais très, dans le vrai sens du mot, éclairant. Oui, absolument. Et quand vous parlez, justement, d'inconscient collectif, c'est un peu ça, la difficulté, je pense, de toute personne qui se pose des questions en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de choc avec le groupe. Il y a un choc avec un espèce de refus de discuter, un refus, justement, de ce que vous faites, de chercher, de comprendre. Et est-ce que, pour vous, c'est particulier à un groupe de personnes? Est-ce que c'est particulier à notre culture? Ou est-ce que, pour vous, c'est général? Comment vous percevez ça, le fait que c'est quand même global ou qu'on veut nous faire croire ça? OK. Alors, cette question-là, comment ça se fait qu'on peut faire croire? Comment ça se fait qu'en fait, les êtres humains ont si peur? Il y a une seule émotion fondamentale, une seule, une seule qui gère, mais absolument tout, c'est la peur dans l'humanité. Est-ce que c'est guérissable? Moi, ma théorie avec, ma méthode à observer des acteurs, et les blessures individuelles et les blessures collectives sont guérissables. Mais ça demande un dépoudement absolu. C'est-à-dire que tout ce à quoi tu penses que tu tiens, ça va tomber. Alors, je trouve cette époque intéressante parce que le monde qui s'accroche encore à des solutions extérieures, c'est-à-dire l'État, les médecins, l'appel... Enfin, moi, c'est mon grand sujet dans ma vie, c'est la violence. Il y a quelqu'un avec un gros bâton qui va arriver, qui va pousser maintenant qui décide qui est méchant, qui est bon, puis tout ça. C'est-à-dire le fait de remettre son autorité entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'une autorité ou d'une institution. Je n'ai aucun doute sur le fait, puis en fait, je l'ai appelé toute ma vie. C'est la fin du patriarcat, mais c'est probablement, possiblement la fin de l'humanité, parce que la seule structure qu'on a connue, c'est la structure patriarcale, c'est-à-dire un système qui est fait pour et par les hommes, dans lesquels les femmes sont maintenant très investies, mais c'est toujours la même idéologie. C'est pour ça que ça ne change pas. C'est-à-dire, les femmes servent un système, elles ne se rendent probablement pas compte pour la plupart, elles servent une idéologie qui est, entre autres, fondée, première caractéristique sur la force. C'est-à-dire, il y a un groupe qui va imposer sa force. Moi, c'est ça. Dans l'histoire de l'humanité, le seul argument qu'on a trouvé pour régler des conflits, c'est la force, la masse, les muscles. Puis aujourd'hui, évidemment, tu n'es plus obligé d'avoir des muscles. Ça peut être une force économique. Alors, comme les femmes entrent dans le système patriarcal, qui sont, moi, à trois caractéristiques, elles soutiennent la force. Donc, gros conseil d'administration, elles soutiennent la force. Et aussi, on a vu des femmes absolument monstrueuses comme Margaret Thatcher. Hillary Clinton, quand elle était responsable, je ne sais pas comment on appelle ça, le Secretary of State, elle a envoyé, mais plus que beaucoup d'armées, de... en... en... au moyen... Mais elle a été absolument monstrueuse. Donc, c'est... les femmes ne sont absolument pas à l'abri. Et moi, qui ai lutté toute ma vie pour dire, non, il y a moyen de faire les choses autrement, en passant par le féminin. Donc, aujourd'hui, la... la soumission de la majorité est une soumission, à mon avis, au principe de la force. OK? C'est-à-dire, l'État est fort. Il y a des armées, il y a de la police. Ils savent mieux que moi. Les médecins sont... parce que... je ne sais pas si tu sais qu'on a eu une grande héroïne ici, Guylaine Lanteau, qui a été mise à la porte de l'establishment médical, parce qu'elle a dénoncé, entre autres, il y a 30 ans, les vaccins. Mais l'establishment, le collège des médecins, est une force. Et une force, comment ça s'exerce? Avec un bâton. Et s'il y a quelqu'un dans ton groupe qui dit, il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre ici, est-ce qu'on pourrait regarder ça? C'est évident que le bâton va s'abattre. Moi, qui est une vieille révolutionnaire de vie et de vie et de vie, je me dis, cette fois-ci, je veux comprendre pourquoi les idéaux les plus nobles ne s'installent jamais. Il y a toujours une force qui va arriver pour écraser. Oui, oui. Comme si, justement, cette autre force qui serait féminine, elle n'arrive pas à émerger parce qu'elle est constamment rabattue. Mais justement, quel rôle, comment faire cette place-là aux femmes? Parce que les femmes ont clairement, selon ce que vous dites, une place dans l'éradication de la violence. Donc, on a une place, on a un rôle. Quel pourrait-il être? Et puis comment le faire naître? Comment lui donner cet espace-là? Alors, en ce moment, je me dis, il y a une affaire qu'on n'a jamais essayée. Ça demanderait une grande solidarité entre les femmes. Et moi, ce qui me brise le cœur, entre autres, beaucoup, parce que je l'ai connue, moi, dans les années 70-80, les jeunes femmes, il faut que vous sachiez ça. Je pense bien que c'est la seule ville au monde, dans la ville de Montréal, quand une femme était arrêtée à pied, là, au couet d'une rue, puis il y avait une autre femme qui apparaissait à l'autre côté de la rue, on se souriait spontanément des étrangères, juste parce qu'on était des femmes. Puis on savait, à cause de ce qui se passait dans le mouvement des femmes à ce moment-là, que c'était extraordinaire, puis qu'on était fiers d'être des femmes. Si tu vois, d'un nèbre de quelle grande ville au monde, ma chérie, tu arrives à Madrid, là, la femme d'autre bord de la rue attache à la scène avec ses yeux, parce que la rivalité féminine est, c'est une loi biologique, ça. Fait qu'il faut être équipé, là, pour lutter contre ça. Biologiquement, les femelles luttent entre elles pour avoir l'attention du mâle dominant, pour être sûres d'avoir un bon morceau de steak à la fin de la journée. Fait que ça, ma chérie, ça s'appelle les lois biologiques inscrites dans l'histoire de notre biologie. Et moi, ce qui me crève le cœur, c'est que c'est complètement revenu. Je trouve ça pire que jamais. Parce que là, à l'intérieur du dit mouvement féministe, il y a plein, plein de groupuscules qui se bitchent entre elles. J'ai vu des choses horribles dans une université, entre autres, une féministe de l'autre époque, qui avait 90, quelque chose, a fait une très belle conférence sur l'histoire du mouvement des femmes. Et les jeunes femmes qui étaient assises là, l'ont attaquée d'une façon absolument vicieuse. Et c'est clair qu'elles étaient possédées par une idéologie qui accourt maintenant, qui fait qu'il faut s'assassiner les unes les autres. Mon féminisme radical, le féminisme auquel je m'identifiais, féminisme radical, ça veut dire qu'il veut aller aux racines des choses. Donc, aux causes. Que sais-tu pourquoi les femmes ont-elles été opprimées comme ça de toutes? Voyons que c'est quoi la cause? Bon, la violence avait beaucoup à voir avec l'âme. À un moment donné, on a arrêté nos recherches parce qu'on trouvait ça trop déprimant. Je pense que la violence, c'est absolument fondamental. Les femmes ont très, très peur. Elles sont historiquement plus petites, moins fortes. Il y a quelque chose dans l'histoire de l'humanité par rapport à la violence qui va toujours gagner. Moi, je me dis, si je vis encore, c'est parce que j'ai quelque chose à voir avec ce sujet-là. Et je veux l'éclairer. Je veux. Et alors, concrètement, c'est à quoi j'ai pensé. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une pièce de théâtre de l'époque grecque d'Aristophane qui s'appelle L'Igistrata, dans laquelle, et je l'ai vue monter une fois, il y a très longtemps, tu te dis, on ne montre pas des affaires intéressantes aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je l'ai vue monter il y a très longtemps. Je me souviens, Louisette Dussault était dedans. Alors, c'est une gang de femmes grecques qui décident, qui vont dire à leurs hommes qui sont en train de faire une guerre, qu'il faut qu'ils arrêtent la guerre, sinon, plus de services sexuels. Et je me dis, en ce moment, alors voilà, je lance cette idée officiellement. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, beaucoup de femmes et d'hommes, parce que je vais vous dire, vous avez un rôle très important à jouer là-dedans. Moi, en ce moment, la guerre, parce que je le sens reliée, c'est-à-dire, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'événements qui vont terroriser l'humanité, dont des guerres. Je suis absolument horrifiée par la guerre qui se passe en ce moment. Puis, je me dis, OK, il faut se passer le mot entre femmes, même si on n'est pas en Ukraine ou en Russie, qu'on va faire une grève sexuelle tant que les hommes n'arrêteront pas de faire la guerre. Et tu dis, mais moi, à quoi ça sert de faire ça ici? Moi, je dis, moi, je crois à cette lumière-là, je crois aux idées fortes. Je la lance, puis je me dis, OK, les femmes qui m'écoutaient, là, propagez-la. Puis faites-la, si vous avez... Il y a beaucoup de femmes qui ont des compagnons, des mères. Faites-le de concert avec votre homme en lui disant, écoute, là, là, c'est mondial. Il faut absolument transformer la loi biologique, testotérone et compagnie, qui dit qu'il faut absolument, si t'es mal, sortir puis taper sur quelqu'un. Fait qu'il faut que tu m'aides pour transformer une loi biologique. Ma chérie, je ne le comprends pas comment ça se fait qu'on fait encore la guerre. Mais je veux dire, ça, c'est les cerveaux reptiliens, là. Je veux dire, ça ne peut pas être plus primitif. Je veux dire, ça ne peut pas être plus... Mais comment ça se fait de toute éternité? Enfin, l'histoire connue, mais ce n'est que l'histoire de la guerre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un groupe d'êtres humains qui ont dit, on va trouver autre chose? Comment ça se fait qu'on forme encore des militaires à tuer, qu'on invente des... Et alors, moi, j'ai décidé, je ne paye plus d'impôts. Non. Je ne vais pas remettre mon pouvoir, comme Guylaine Langteau, que j'admire beaucoup, je ne vais pas remettre mon pouvoir entre des gens qui sont encore au niveau du cerveau reptilien et qui pensent qu'il faut retourner à, comment on appelle ça, les grosses matraques des hommes néantaires. Mais il faut que ça soit fini aujourd'hui. Mais je te dis, alors les gens disent, bien, vous m'étrez, tu es dans l'utopie. Non. Ça me semble être l'affaire la plus élémentaire. Comment tu veux créer une société quand il y a une majorité de monde dans cette société-là qui sont préoccupés par la guerre, gagner, faire des armes, faire de l'argent. Mais c'est un immense commerce, les armes. Et comment ça se fait que la majorité des hommes sont d'accord pour faire ça. Et comment ça se fait que la majorité des femmes soutiennent les hommes qui le font. Mais je te dis, aujourd'hui, ça s'arrête. Enfin, moi, dans mon cœur, c'est... Puis, ce que je trouve intéressant avec la COVID, c'est que je me pose des questions, mais brûlant. Comment ça se fait qu'à date, moi qui suis une féministe radicale, c'est la seule révolution qui a jamais versé le sang, que j'accepte... Enfin, à part des moments de malaise ou je ne sais pas, j'accepte ça. Comment ça se fait que je ne fais rien? Puis là, je pose des questions à toi, femme. Tout le monde autour de toi, passez-vous le mot. Est-ce qu'on est... Et on est parfaitement capables, ma chérie, on ferme les services sexuels, d'un titre, d'un autre sort. Parce que le service sexuel, comme la testotérone, c'est des lois biologiques fondamentales. Quand Médée, elle a dit à Jason, « Si tu me trahis, je vais te les tuer, tes enfants. » C'est le seul argument dans toute la dramaturgie mondiale, tu vois, une femme qui gagne. C'est monstrueux ce que je dis. Mais son seul pouvoir, c'est de tuer ses enfants. C'est la seule affaire qu'elle va l'avoir. Parce que lui, il change de blonde, il change de femme, il conquiert des territoires. D'ailleurs, ça, c'est une autre pièce qu'il faudrait qu'il soit. Tout ça pour dire, ma chérie. C'est très concret, ce que je dis. Parce que vraiment, moi, là, je suis arrivé à un point. Pourquoi je continue à vivre? Est-ce que j'accepte de vivre comme... Puis je n'ai pas beaucoup de besoins. La pauvreté, ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peut-être beaucoup des attachements que la plupart des gens ont. Mais c'est comme, quelles sont les valeurs qui me tiennent debout? Je me dis, on va commencer à penser beau. On va en faire une idée force. Force, mais pas force. Une idée de femme, une idée du film, ce que j'appelle le féminin, que tous les êtres humains ont, on a tout du féminin et du masculin, il faut que ça devienne dominant. On ne peut pas écraser des choses fragiles, des enfants, des fleurs, parce que c'est la beauté du monde qu'on tue. Puis on l'a accepté jusqu'à aujourd'hui. Les femmes, comme vous disiez plus tôt, elles sont devenues, d'une certaine façon, elles ont pris ces caractéristiques-là. plus masculines, pour mettre un mot, et elles sont aussi convaincues que c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment, il y a un espèce de point de non-retour, parfois, on dirait. Comment renverser ça? Donc, oui, vous proposez la guerre de cette façon-là. Mais c'est très compliqué de résister. On se trouve très vite mis à l'écart et censuré. Justement, pour moi, il y a eu énormément de censure dans toute cette crise, puis ça continue d'être. Est-ce que vous, vous avez pu voir cette censure-là arriver? Est-ce que pour vous, c'était soudain? Pour moi, c'est sûr qu'en même temps, je me dis, bien, en fait, cette crise, elle révèle des choses qui étaient déjà là. Mais il reste que, bon, j'aime à penser qu'au Québec, on avait une forme de liberté artistique. Ah non, ma chère. Ah non. Alors, ça, je sais que les jeunes, on vous a beaucoup, beaucoup lavé le cerveau avec ça. Moi, j'ai connu une époque. Vous ne pouvez pas imaginer la liberté qu'on avait. Il y a des spectacles de femmes qui ont été produits en 1976 au Théâtre du Nouveau Monde sous la direction de Jean-Louis Roux qui, après ça, a été considéré comme un homme de droite. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là. Ça, c'est dans le plus grand théâtre du pays qui est aujourd'hui dirigé par une femme et qui n'accepterait jamais qu'une telle chose se passe. Il y a eu régression. Le massacre de Polytechnique en 1989, 14 femmes assassinées dans un petit peuple comme le nôtre, qui, à mon avis, est le peuple qui a le plus de féminin au monde, je pense qu'on est naturellement non-violent, les Québécois, plus que. On a tellement horreur du féminin. On trouve ça tellement inférieur. On trouve ça tellement moumoune. Le patriarcat domine complètement. Mais c'est, à mon avis, je n'ai pas connu toutes les révolutions, les révolutions de femmes dans les pays du Nord est en général beaucoup plus fortes que dans les pays du Sud. Mais ici, ma belle, on n'a pas assassiné 14 femmes pour rien. Ce n'est pas un homme qui les a assassinées. C'est le patriarcat québécois qui est rentré dans cette grande école sur la colline. Tu te rends compte? L'image monte sur la colline où il y avait juste 14 % de femmes. Et toutes les femmes du Québec, on leur a dit, au niveau de l'inconscient, vous devez vous taire. Et vous l'avez fait, et nous l'avons fait. Le Québec, d'abord, j'ai recommencé à enseigner le français. Il n'y a plus personne qui parle français au Québec. On parle américain. Les mots qu'on utilise, partager, supporter, on n'est plus capable de dire « don », j'ai besoin de, ce que j'ai besoin, ce que je parle. Ça, ça veut dire que tous les liens charnières, les roches qui soutiennent notre langue, qui fait qu'elles chantent, elles ne chantent plus, mais depuis un bon moment, ma chérie. Et c'est vraiment, là, on, d'ailleurs, notre soumission en ce moment en Québec, à mon avant, a beaucoup à voir avec le meurtre de 89, parce qu'un peuple qui a autant de féminin que nous autres, si tu assassines 14 femmes, ce que tu dis à l'inconscient collectif du peuple, c'est « nous allons mourir ». Et ça, ça fait des années que je le dis, le peuple québécois est en voie de disparition. Nous ne serons plus là dans 50 ans, c'est clair. Donc, l'illusion dans laquelle vous êtes, les jeunes femmes, à savoir « non, au Québec, on est libres, on fait ce qu'on veut », ben, tu as juste à voir. On est, mais comme à l'époque de l'Église catholique, en ce moment, à genoux. Absolument, oui, 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 oui. Mais cette crise du COVID, justement, on regarde, on se dit « mais c'est quoi, le go, c'est le pape, là ». C'est quand même fou de se faire dire « tous les mardis, on va à la messe ». Le mardi, c'est devenu le dimanche d'avant. C'est incroyable, quand même. Mais ce n'est pas incroyable, Mabel. C'est-à-dire, c'est bon... Les blessures collectives, comme les blessures individuelles, ne sont jamais guéries. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, le COVID, c'est « qu'est-ce que je n'ai pas guéri ? » Ou suis-je impuissante parce que j'ai trop peur ? C'est quelque chose de la peur, Mabel. Vraiment, les voir ? Vraiment, ça peut te tuer. Donc, évidemment, la majorité décide pour moi. Pape, papa. Et tout ça, ce sont les symboles du patriarcat. Ça prend un papa extérieur pour nous dire quoi faire. parce qu'on est littéralement des enfants. Puis quand tu travailles sur toi, tu le vois, ça. Que ce qui fait ta structure psychique la plus profonde, c'est un enfant qui est terrifié. Et qui n'a pas... Ce que les anglophones appellent « agency », qui n'a pas le pouvoir d'agir sur elle-même et sur sa vie parce que c'est une enfant. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça me donne envie de pleurer, Mabel. C'est... On a... Alors, donc, soit qu'on disparaisse. Puis quand il y a des idées fortes qui pourraient... La majorité va dire « Ouais, mais... Tu vois-tu ça ? Ouais, mais... Je sais pas si ça marchera pas. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, mais... C'est difficile. Ouais, mais... T'entends-tu cette voix-là, « Ouais, mais... » D'accord. C'est une voix d'enfant. C'est une voix d'enfant. « Ouais, mais je sais pas trop comment faire ça. » « Ouais, 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 ouais... » « Ouais, ouais, ouais... » « Ouais, ouais, ouais... » « Hum... » « Hum, on est infantilisés. » « Des actes radicaux en ce moment, ma belle. » « Ça prend des actes absolument radicaux. » « Hum... » « Des changements de... » « Parce que ma théorie sur les blessures et individuels et collectifs, c'est que tu peux pas la guérir si tu la vois pas. » « Et tout ce qu'on fait... » « Mais tout... » « Les choix de métier... » « Être artiste... » « Digne de... » « Tout ce qu'on mange, ce qu'on boit, nos amours... » « Tout ce qu'on fait, c'est pour refouler. » « Oui. » « Une vraie reconnaissance de ce qui est là. » « Parce que ce qui est là... » « C'est difficile à voir. » « Mais quand tu le vois... » « Puis ce que je travaille beaucoup dernièrement... » « De plus en plus, quand t'es capable de sortir les mots ici, dans l'air... » « Ta peur, comment ça ? » « C'est-à-dire que la raison pourquoi ça sort pas, c'est parce que t'es sûre que tu vas être punie. » « Et moi, comme femme en ce moment... » « Je pensais que je l'avais beaucoup travaillé. » « Je travaille beaucoup sur une peur ancestrale, historique de femme qui est... » « Si je parle, ça va être brûlé. » « Je vois que tu l'as. » « Je vois dans tes propos le sabotage qui est inhérent à la condition féminine. » « On le sait, les fois où on a voulu... » « Qu'est-ce que ça donne ? » « Oui. » « Et là, là, si tu veux aller vraiment... » « Je suis dedans, là. » « Oui. » « Je le vois. » « Et c'est... » « À ce moment-là, ça te donne beaucoup de compassion pour des gens qui ont peur... » « Ce qui n'est pas mon cas parce qu'il y a des microbes bien n'importe où. » « C'est bon, c'est pas ma... » « C'est pas ma peur, mais ça te donne de la compassion pour les gens qui ont peur. » « Quand tu vas voir des affaires comme ça, puis tu te dis, OK, c'est ça qui me détermine en grande partie. » « Puis comment c'est difficile à voir. » « Aussi, c'est parce que je dois te dire que comme on est dans un patriarcat, donc la deuxième caractéristique pour moi, c'est la raison. » « On ne nous donne pas d'outils pour aller travailler avec les profondeurs. » « Ou alors, il faut vraiment que tu sois une tête de roche, puis tu fasses de la psychanalyse, puis tu passes ta vie à... » « Donc, la société a fait en sorte de ne pas nous donner des outils pour aller voir. » « On devrait faire ça en permanence. » « Il n'y a pas d'autre chose à faire que la connaissance de soi, mais la raison, force, raison, performance, c'est tout extérieur, les ordres qui viennent d'en haut, surtout ce vaste mystère qui est la seule place où on va trouver des solutions. » « Ça, c'est clair pour moi. » « Je l'utilise vraiment et ça marche. » « Maintenant, ça marche dans les petits groupes. » « La même chose, je me dis, une femme qui serait convaincue de ça, si je retire les services sexuels, je fais un grand bienfait à l'humanité, puis je vais convaincre mon chum, que tant qu'il y a des guerres... » « Non, non, il faut une idée, ma chérie, une idée solide à l'intérieur de toi. » « Parce que là, si on se dit, ouais, mais si on n'est pas nombreux, ça ne marchera jamais, tu vas rester dans, ouais, mais parce que je suis impuissante, puis je ne peux pas, puis ce n'est pas de ma faute. » « Tu entends-tu ces doigts-là? » « Non. » « Puis aussi, ça veut dire que donc, tu n'as plus peur de la mort, ou tu as peur de la mort, mais tu le sais, puis tu y vas pareil. » « C'est-à-dire, il faut que tu aies transcendé beaucoup, beaucoup, beaucoup de... » « Au moins, il faut que tu travailles avec, consciemment, consciemment, tout le temps. » « Et justement, tu sais, toute cette division, cette chasse aux sorcières, justement, qui s'est passée avec le COVID, les anti-masques, les anti-ci, les anti-sos, c'est extraordinaire. » « Il y a vraiment une... » « Oui, c'est vraiment véritablement ça, il y a une chasse aux sorcières. » « C'est intéressant, justement, de voir ce point de vue-là, féministe, parce que ça ressort aussi dans toute cette division qui a été amenée, encore une fois, par l'extérieur. » « Et est-ce que pour vous, voilà, est-ce que pour vous, c'est encore une fois quelque chose qui se rattache aux féministes, cette division-là, cette façon-là de séparer les gens, de pointer certaines personnes du doigt? » « Est-ce que c'est relié à tout ce que vous dites, évidemment, sans doute, c'est tout ce... » « C'est-à-dire, ça fait partie de ces caractéristiques que j'appelle les caractéristiques du patriarcat, la force, la raison, la performance. » « C'est-à-dire que la force va évidemment trouver des façons de discréditer la minorité, c'est-à-dire qui est considérée pas importante parce que fragile. » « Dans ma philosophie du féminin, faut que tu commences à valoriser ce qui est en face de la force, c'est-à-dire la fragilité. » « Faut que tu l'aimes. » « Faut pas que tu dises, ah ben, mon Dieu, que je suis rien parce que je suis pas comme les autres. » « C'est plutôt... T'as-tu vu la petite fleur qui sort de la craque dans la salle? » « C'est moi... » « Faut pas que ça devienne un culte du... » « Mais c'est le concept de la fragilité. » « Puis tu dis, les femmes, historiquement, sont celles qui protègent les fragiles, c'est-à-dire les petits, les bébés. » « C'est facile à écran. » « Mais toute ta vie après les autochtones, à l'intérieur de chaque être humain, il y a un enfant. » « Tu tapes pas sur les enfants. » « Comment ça se fait que c'est pas une loi, ça, dans l'humanité? » « Mais écoute, les enfants soldats, les enfants... » « Mais le tourisme sexuel... » « Comment ça se fait que toutes les femmes de la Terre font pas un acte pour dire... » « On ne permet pas que des enfants en Thaïlande soient violés par... » « Il y a des avions entiers d'hommes... » « Je les ai vus au Brésil... » « D'hommes allemands, d'hommes italiens... » « Quand ils retournent chez eux, ils ont des femmes, des enfants, des messieurs respectables... » « Ils vont, en Orient, violer des enfants de 7, 8... » « Mais enfin... » « Mais enfin... » « Comment ça se fait qu'on... » « On veut pas le savoir... » « Puis là, tu me dis... » « Comment ça se fait qu'au Québec, en ce moment, on démonise... » « Une certaine catégorie de monde... » « Pour quelque chose de tellement... » « Normal... » « Juste plein de bon sens... » « Je veux juste décider... » « Qu'est-ce que je fais avec mon corps... » « Il faut que tu comprennes que c'est archétypal, cette affaire-là... » « Il faut absolument démoniser... » « Pour que les puissants restent puissants... » « Si tu es dans une société où il y a... » « Où c'est le féminin qui domine... » « Il y a toutes sortes de monde... » « Puis il y a toutes sortes de monde qui ont le droit de vivre... » « Parce que ça fait de l'originalité... » « Puis plus tu es fragile... » « Quand je dis fragile, ça ne veut pas dire faible, ma chérie... » « Ça veut dire... » « Comme dit Léonard... » « Mais en fait, c'est Rouni qui dit... » « There's a crack in everything... » « That's how the light comes in... » « Il y a une craque dans tout... » « Puis c'est comme ça que la lumière rentre... » « Je suis obsédée par la lumière en ce moment... » « Cette opacité-là de... » « Nous sommes forts... » « Nous le savons... » « Nous avons la raison... » « La raison va te faire croire n'importe quoi... » « En ce moment, le culte de la science est complètement absurde... » « D'abord, parce que des vrais scientifiques le savent... » « Qu'il n'y a aucune certitude en science... » « Donc, les gens qui disent... » « C'est rationnel... » « Parce qu'ils disent n'importe quoi... » « L'affaire, c'est comment ça se fait... » « Qu'on croit ça... » « C'est parce que, ma chérie, on n'est pas nés... » « L'humanité n'est pas née... » « Je veux dire... » « Il y a beaucoup de gens qui disent... » « Robindo, des grands sages... » « Qu'il faut absolument changer de niveau... » « C'est-à-dire qu'être humain... » « C'est absolument pas intéressant... » « Parce que c'est être soumis à trois lois biologiques... » « Qui font qu'on est des esclaves... » « Point à la ligne... » « On est tous des esclaves... » « Puis là, on fait... » « Parce qu'on est allé à l'école... » « On a un langage sophistiqué... » « On a été élevés pour être des esclaves... » « Donc, comme j'ai connu dans ma vie... » « Dix ans... » « Mais de liberté... » « Mais quoi ? » « Comment ça se fait ? » « Puis là, ça n'existe plus... » « Ce que j'ai vu... » « Ce que j'ai fait... » « C'est impossible aujourd'hui... » « Tu te dis... » « Il devait avoir une progression... » « Non... » « Il y a une décadence... » « Une noirceur... » « Extrêmement grave... » « Puis là, tu te dis... » « OK... » « À l'intérieur de moi... » « C'est quoi le levier pour que je devienne libre... » « « Tout ça... » « Il faut qu'il soit transformé de fond en con... » « Parce que les deux concepts sont fondés sur... » « Ce n'est pas important... » « Le féminin, ma chérie... » « Non... » « Est-ce qu'en ce moment, les gens qui dirigent les armées se préoccupent de leur féminin... » « De ce qu'ils sentent... » « De ce qui se passe dans leur inconscient... » « De leur fragilité... » « De leur intuition... » « De leur capacité d'empathie avec la souffrance des autres... » « Mais c'est fondamental, ce dont je parle... » « Pour que ça soit dominant... » « Comment ça se fait que ce n'est pas... » « Ça fait quand même... » « Ça ne fait pas juste 50 ans que l'humanité... » « Ça veut dire que vraiment, c'est un échec complet... » « Échec complet... » « Alors, tu te dis... » « Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça... » « On va rester à moi... » « C'est pas le bafond... » « Le monde, ils ne veulent pas... » « Les armées, leur guerre a toujours existé... » « Non... » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Alors là, j'ai eu cette idée-là... » « Le législateur... » « Service sexuel... » « Puis je travaille beaucoup en ce moment sur... » « Le rôle des artistes... » « Mais je ne pense pas que ça va se réaliser avant... » « Avant le 22e siècle... » « Parce que les artistes sont des enfants impuissants... » « Papa... » « Puis en plus, c'est de pire en pire, ma chérie... » « Donne-moi des subventions... » « Donne-moi de l'argent... » « Oui, c'est institutionnalisé... » « Et c'est... » « C'est un grand danger... » « Puis même... » « Au-delà d'un danger, selon ce que vous dites... » « C'est un désastre... » « C'est une certaine... » « Complètement... » « Si tu veux... » « À mon avis... » « Sors du système... » « Sors du système... » « Arrête de demander... » « Puis aussi... » « Mais il y a un travail immense spirituel... » « D'ailleurs, si j'ai fondé le dojo pour acteurs en 1988... » « Quand j'en venais de l'Inde... » « Et j'avais eu... » « Ça faisait plusieurs années... » « J'avais commencé... » « Mais j'avais eu un choc spirituel... » « Là, je me suis dit... » « Non... » « Former des artistes sans leur donner des outils spirituels... » « Tu te dis... » « Ben là... » « C'est n'importe quoi... » « Alors... » « Évidemment... » « La majorité des artistes sont des gens qui divertissent... » « Le reste du monde... » « Pour t'assurer que le reste du monde reste esclave... » « OK... » « Pas élever leur conscience pour qu'ils disent... » « Non... » « Je ne suis plus un esclave... » « Mais... » « Le divertissement peut être très sophistiqué... » « Très cultureux... » « Machin... » « Quand t'es lourd... » « Mais j'ai du divertissement pareil... » « Ça ne change pas... » « Moi, mon objectif... » « C'est... » « Il faut que tu vois une affaire une fois dans ta vie... » « Qui te change... » « Biologiquement... » « Donc... » « Tu ne peux plus obéir aux mêmes lois biologiques... » « Bon... » « Là, il faut que je me reproduise... » « Il faut que tu aies transcendé ça... » « Donc... » « Je travaille littéralement en ce moment sur la lumière... » « C'est-à-dire... » « Il y a des physiques très avancés qui disent... » « Bon... » « Les photons... » « Chaque cellule émet de la lumière... » « Donc, je travaille littéralement là-dessus... » « Sur... » « Ce que j'appelle l'école d'art du 22e siècle... » « Hum... » « C'est-à-dire... » « Il faut que les artistes... » « Si on... » « Ça se peut très bien que l'humanité disparaisse... » « Mais si on survit... » « Que les artistes deviennent... » « J'allais dire... » « Les véritables leaders... » « Mais j'aime même pas les leaders... » « Je suis une anarchiste... » « On n'a pas besoin de ça de chef... » « Quand on a une lumière intérieure... » « Il n'y a pas personne qui tape sur personne... » « Je l'ai vécu dans mes ateliers... » « Il y a une forme de consensus qui n'est pas écrasée... » « Ce n'est pas... » « La majorité l'emporte... » « C'est une intelligence profonde qui est possible... » « Mais ça demande évidemment un immense travail sur soi... » « Puis alors, cette capacité d'émettre de la lumière... » « Ça fait que tu vas vouloir être autour d'artistes... » « Juste parce qu'ils vont émettre de la lumière... » « Pour ça, ma chérie, il faut que tu travailles sur ton ego... » « Faut que tu en enlèves du stock... » « Mais j'ai vu dans ma vie des affaires... » « Ou j'ai vu la lumière... » « Fait que là, je suis en train de réfléchir là-dessus... » « Et comment faire une... » « Et comment faire en sorte qu'un artiste soit comme autrefois... » « C'est-à-dire un guérisseur ou une guérisseuse... » « C'est-à-dire sa présence... » « Puis j'intuitionne que des artistes qui ont... » « C'est très, très connu... » « Que dans mon art, en tout cas... » « Quelqu'un qui n'a pas des mains... » « Qui sont reliées énergétiquement à tout le reste... » « Puis tu le vois, puis j'enseigne évidemment à presque 5000 personnes... » « Il y a des mains qui n'émettent pas... » « Mais je parle juste sur scène là... » « Il y a des mains qui sont comme... » « C'est comme une affaire en chair qui est au bout du bras... » « Mais ça ne... » « C'est pas lié à... » « Alors donc, évidemment, il y en a qui vont... » « Qui vont émettre probablement des couleurs... » « Des affaires... » « Mais la lumière... » « L'opacité... » « En ce moment... » « Seule... » « C'est... » « Je travaille jour et nuit pour pas... » « Je sens que c'est trop lourd... » « C'est écrasant... » « Mais je peux pas faire attention à sa parole... » « Si je dis c'est trop lourd, ça veut dire que je ne peux pas... » « Je suis impuissante... » « Il faut dire... » « C'est très lourd... » « Mais je travaille avec des craques... » « Avec... » « Et... » « Vraiment... » « Le processus de guérison... » « Et... » « Vraiment... » « Un des éléments que j'ai découvert moi... » « Extrêmement important... » « C'est qu'il faut que tu travailles ton inconscient pour amener quelque chose à la conscience... » « Puis après ça, il faut que tu sois dans un groupe où on te permet ça... » « Hum... » « Et je te dis, c'est... » « Dans l'état normal dans lequel on est... » « Alors ça, c'est presque impossible... » « Ça prend vraiment des conditions... » « Mais j'ai travaillé là-dessus... » « Quand tout le monde est en état de présence... » « Puis évidemment, je travaille avec l'incor... » « Pas avec le rationnel... » « Donc aujourd'hui, je veux vous dire... » « Non, je travaille pas avec ces structures-là... » « Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui sort d'un mot... » « Qui sort de la bouche de quelqu'un... » « Et tu sais que le processus de guérison a commencé... » « Hum... » « Hum... » « C'est très beau ce que vous dites... » « Et en fait, ça relie tout... » « Parce que justement... » « Vous parlez des mots qui ressortent après tout ce travail-là... » « Et qui ressortent d'une façon presque... » « Du subconscient... » « Oui... » « Et en fait... » « Moi, c'est une des choses qui m'a... » « Qui me... » « Bon, je pense que je suis très naïve... » « C'est encore cet espoir-là... » « Mais pour moi, le sens des mots est tellement galvaudé... » « Depuis des années... » « Il n'y a plus rien... » « Il n'y a plus rien qui veut rien dire... » « C'est... » « C'est... » « C'est... » « C'est fou... » « Et en fait, je pense que... » « C'est très beau ce que vous dites... » « Parce que justement, c'est une forme d'espoir... » « C'est une forme de... » « Une proposition de travail... » « Pour redonner du sens... » « Pour redonner... » « La force aux mots... » « La force aux gestes... » « Et j'aimerais juste terminer... » « Justement... » « Pour que vous me parliez peut-être un petit peu... » « De cette méthode dont vous parlez... » « Le dojo des acteurs... » « Peut-être que je peux m'expliquer... » « Parce que moi, j'en ai entendu parler... » « Mais pas de vous, déjà... » « C'est vraiment... » « Je sens que... » « C'est pour ça que je suis venue... » « Parce que j'étais quand même... » « Je faisais déjà depuis 15 ans... » « En tout cas... » « Quand j'ai eu ce choc... » « C'est que... » « J'ai rencontré quelque chose que je constate... » « La troisième caractéristique du féminin... » « La première, c'est la fragilité... » « L'amour de la fragilité... » « La deuxième, c'est tout le travail avec l'inconscient... » « L'insuition... » « L'émotion... » « Tout ce qu'on ne veut pas reconnaître du côté de la raison... » « Et la troisième caractéristique... » « C'est la souffrance... » « Ce sont les femmes qui portent la souffrance de l'humanité... » « Les grandes... » « Les guerres... » « Les plaines d'Abraham... » « Quand j'ai travaillé là-dessus... » « Pendant l'anniversaire des plaines d'Abraham... » « Quand les femmes se levaient... » « Tu voyais un champ de bataille avec des mourants... » « Mais tu te dis... » « Les femmes n'étaient même pas là sur le champ de bataille... » « C'est le corps des femmes et la psyché des femmes... » « Qui portent la souffrance de l'humanité... » « Donc, j'ai rencontré une souffrance immense... » « J'étais l'idéatrice d'un théâtre de femmes depuis des... » « J'avais un théâtre mixte avec des hommes très importants... » « Qui sont morts aujourd'hui... » « Puis là, j'ai dit... » « À un moment donné... » « Non, il faut travailler juste avec des femmes... » « Et c'est un miracle... » « Et je me suis mis ça dans la tête... » « J'ai demandé à deux camarades... » « On a fondé un théâtre de femmes... » « Puis à un moment donné, j'ai démissionné... » « Je n'ai pas pu expliquer... » « Parce que j'ai été crucifiée par une souffrance... » « Que je ne pouvais pas nommer... » « Que je pouvais... » « Je voulais... » « Donc, ça m'a amené en aide... » « La rencontre de cette souffrance-là... » « Qui est la troisième caractéristique du féminin... » « Fait que là, j'ai l'impression de parler à l'humanité en ce moment... » « Si nous ne reconnaissons pas... » « La souffrance que nous cachons... » « Jusqu'à maintenant dans le corps... » « Dans la psyché des femmes... » « Comme on est très nombreux sur la planète en ce moment... » « On va exploser... » « Le COVID, c'est une souffrance collective cachée... » « Qui cherche péniblement à sortir... » « C'est refoulé par Papa... » « État curé... » « Médecins qui disent... » « Non, non, c'est rien... » « On va vous donner un vaccin... » « Cette souffrance-là... » « Si on ne la reconnaît pas... » « Si on ne travaille pas avec... » « On ne changera absolument jamais rien... » « Et c'est un gros travail... » « Ça demande de l'aide... » « Donc, quand je suis revenue de l'Inde... » « J'ai dit... » « OK, qu'est-ce que je fais avec tout ce talent... » « Puis j'ai dit... » « J'ouvre un centre d'entraînement pour artistes de la scène... » « Qui s'appelait le dojo pour acteurs... » « Mais j'ai eu de tout... » « Des danseurs... » « Des chanteurs... » « Le cirque commençait à ce moment-là... » « Les mimes... » « Les acrobates... » « Des dramaturges... » « Des écrans... » « À un moment donné, tout le monde voulait... » « Des réalisatrices de radio... » « Des productrices... » « Des scénographes... » « Des techniciens... » « Tout ce qu'ils faisaient de la scène... » « Qu'ils voulaient être vus sur une scène... » « Puis ensuite, des gens coulissent... » « Comment ça marche, ce mystère-là... » « Qu'est-ce que c'est... » « Puis mon objectif... » « Ça m'a pris... » « 10-15 ans à trouver le mot... » « C'était de quitter notre état normal... » « Dans lequel, entre autres... » « Quand nous faisons... » « C'est refoulé... » « Caché... » « Falsifié... » « On est opaques... » « Je me disais... » « Pourquoi ils ne me touchent pas ? » « Oh, oh, oh... » « Les gens pleurent... » « Vous êtes... » « Ça ne me fait rien... » « J'avais une intuition... » « Il y a quelque chose là... » « Qui ne passe pas... » « Ça fait que c'était unifié... » « Dépouillé... » « Unifié... » « Avec toutes sortes d'outils... » « J'avais donc des outils pour la parole... » « La voix... » « Le texte... » « Le corps... » « L'émotion... » « L'intuition... » « L'inconscient... » « Des méditations... » « Ça a été fréquenté par tout ce qui faisait de la scène... » « Pendant de très nombreuses années... » « Et là, je n'ai plus de lieu permanent... » « Mais j'ai la méthode... » « Qui te permet... » « Volontairement... » « De quitter ton état habituel... » « Où tu refoules... » « Où tu te diminues... » « Tu te diminues... » « Et surtout, tu te divises... » « Dans ton état habituel... » « Il y a une partie de toi qui dit quoi... » « Ou qui juge sans arrêt... » « Puis qui te... » « Puis il y a l'autre partie qui est comme... » « Qu'est-ce que c'est... » « Je le sais-tu, moi... » « Qu'est-ce que c'est... » « Il y a une unification dans l'état de présence... » « Puis tout d'un coup... » « Ce qui sort... » « Conforme... » « Et c'est toujours lumineux... » « Tu peux dire... » « Par exemple... » « Mettons que je travaille avec la... » « Tu peux dire détresse... » « Et tout ton être fait... » « À partir du moment où détresse sort... » « Il y a une unification avec toi... » « Et immédiatement, une transformation lumineuse commence... » « Parce que tu es uni... » « Il faut s'unir... » « Puis on essaie de le faire à l'extérieur... » « Tiens, on va être amis... » « On va être solidaires... » « On va dire... » « Non, non, non... » « Moi, j'ai connu une époque... » « Comme je te dis... » « On l'était, solidaires... » « Mais c'était un flash dans l'immensité... » « Qui est revenu à zéro... » « Mais c'est possible avec cet état-là... » « De sentir que tu es uni avec d'autres... » « Ni victime, ni esclave, ni cherchant à plaire... » « Toutes ces affaires-là... » « Chercher à plaire... » « Ah... » « Que ce soit fini, ça... » « C'est de sentir cette vibration, cette résonance... » « Et d'obéir... » « La demande de l'être... » « Alors là, depuis plusieurs années, je donne des ateliers... » « Mais avec le COVID... » « Tu sais tout ça... » « Ah oui... » « Fait que là... » « Je n'ai pas de vieux permanent... » « Je te dis, je suis obsédée par cette idée-là... » « De l'école d'art du 22e siècle... » « C'est-à-dire, au 22e siècle... » « Les artistes ne seront plus des enfants dépendants... » « Ils vont être des sources de lumière... » « Donc, ils vont obéir à ça... » « Puis aussi, ils ne seront pas victimes de la matière... » « Les artistes... » « Ah oui... » « Mais c'est parce que je n'ai pas de sable... » « Je n'ai pas de subvention... » « J'ai besoin... » « Mais... » « Ça n'est... » « C'est une intuition très forte... » « Ça n'existe... » « Peut-être que la matière se sera raréfiée... » « Je ne sais pas comment ça va se faire... » « Mais je le sens qu'il faut aller par là... » « Donc... » « Donc, si les gens veulent être informés... » « D'ailleurs, ce que je dis par rapport aux femmes... » « Passez-vous le mot... » « Il y a quelque chose qu'on ne fait pas... » « Il y a quelque chose qui ne marche pas... » « On trouve ça vraiment dégueulasse... » « Mais alors... » « Arrêtons... » « Dites aux hommes autour de nous... » « Fais pas ça... » « Parce que moi, là... » « Non, je ne suis plus là... » « Oui... » « Demandez la collaboration des hommes là-dedans... » « Est-ce que c'est clair, le testotérone, ça... » « Il faut que ça soit transformé radicalement... » « Entre autres, chez les jeunes hommes... » « Parce que ça leur fait un tort immense... » « Il faut que ça soit transformé... » « Ça prend de l'aide... » « Ça prend du monde qui se penche là-dessus... » « Pas bien là... » « On vit comme on peut... » « Puis on continue... » « Non... » « Pourquoi on continue là... » « C'est l'art de l'école, à mon avis... » « Oui... » « C'est une fuite... » « Une fuite... » « Vers l'avant, mais... » « Vers où ? » « Vers nulle part, à quelque part... » « Donc, toute cette... » « Cette suggestion, finalement... » « D'être dans une verticalité... » « Dans une honnêteté... » « Dans un dépouillement... » « C'est très, très beau... » « Merci beaucoup... » « D'avoir accepté cette invitation... » « C'est très inspirant... » « Puis, justement... » « Cet espace de parole... » « Qu'on appelle libérer la parole... » « Justement... » « C'est... » « C'est... » « C'est venu, justement... » « Parce qu'on avait ces questions... » « Ces questionnements... » « Comment on peut reprendre un pouvoir... » « Reprendre un droit de parole... » « Diversifier... » « Les prises de parole... » « Les positions... » « Puis que tout ça soit... » « Finalement... » « C'est la véritable inclusion, ça... » « Quand il y a de la diversité... » « Quand on n'est pas tous pareils... » « Puis c'est correct... » « Tu sais... » « Et j'aime beaucoup... » « Votre... » « Votre... » « Votre vision... » « Justement... » « De la femme... » « De son rôle... » « Dans tout ça... » « Des artistes... » « Enfin... » « Je pense qu'on pourrait discuter encore des heures... » « Mais... » « On va devoir laisser ça là... » « Paul Pelletier, merci... » « Écoute, si... » « Est-ce que vous allez mettre... » « Le... » « Le... » « Parce que si les gens veulent s'informer... » « Ils peuvent aller voir mon site... » « Oui, on va pouvoir... » « Oui, on va l'aider... » « Entre autres, sur la... » « La langue... » « La parole... » « Je suis obsédée par ça... » « Oui... » « Plus le COVID avance... » « Même si on disparaît comme peuple... » « Il y a quelque chose qu'on porte... » « Il faut au moins en laisser des traces dans la parole... » « En tout cas... » « Est-ce que vous... » « Vous allez l'écrire... » « Oui... » « De faire ça... » « Et puis, juste pour nos auditeurs... » « On va laisser aussi... » « Donc, les informations sur le travail de Paul Pelletier... » « Et puis, le lien vers... » « Vers... » « Si vous avez des questions ou des commentaires... » « Vers... » « Libérer la parole... » « Le gmail... » « Le courriel... » « Donc, merci à ceux qui étaient présents... » « Merci, Paul Pelletier... » « Et... » « À... » « À... » « À tout bientôt... » « Au revoir... » « D'ifying... » « Ö... » « À quelque chose... » « À quelque chose... » « Bien à déc Auswär... » «敢eds... » « À... » « À... » « similarity... » « Boto»